Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du roman « À l'ouest, rien de nouveau » de Eric Maria Remarquet. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer ! Eric Maria Remarquet est né le 22 juin 1898 dans la ville industrielle allemande d'Ausnabrück. Il a été enrôlé dans l'armée pour combattre pendant la Première Guerre mondiale à l'âge de 18 ans à la fin de 1916 et il a servi sur le front occidental où il a été blessé à plusieurs reprises. Après s'être remis à l'hôpital d'une énième blessure, il a été libéré de l'armée en 1918. Comme beaucoup de ses camarades soldats, Remarquet s'est senti désillusionné par le temps qu'il a passé à combattre pour son pays. Son expérience pendant la guerre l'a amené à croire fermement au pacifisme et l'a inspiré à écrire ce que beaucoup considèrent comme l'un des premiers romans anti-guerre, à l'Ouest rien de nouveau. A bien des égards, l'acte d'écrire le roman a aidé Remarquet à guérir de ses sentiments et de ses pensées sur la guerre. L'impact psychologique dévastateur de la bataille sur les soldats que le roman décrit n'était pas familier à la plupart des lecteurs de l'époque et la représentation réaliste du roman des horreurs de la guerre et de leurs effets sur les soldats a gagné la renommée immédiate de Remarquet. Le roman s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires au cours de sa première année de publication. Écrit à l'origine et publié dans l'allemand natif de Remarquet, il a été traduit dans plus de 20 langues et est devenu un best-seller international ainsi que la base d'un film oscarisé du même nom en 1930. Cependant, le livre a mis en colère le parti nazi allemand émergent et Remarquet s'est enfui en Suisse pour éviter les persécutions. En 1933, le parti nazi a par la suite interdit et a publiquement brûlé le livre. Bien qu'il ait vécu aux Etats-Unis et soit devenu un citoyen américain naturalisé, Remarquet est retourné en Suisse en 1948 et y est mort le 25 septembre 1970. Maintenant, nous allons passer au résumé. A l'ouest, rien de nouveau est raconté par un jeune soldat allemand, Paul Baumer, alors qu'il est en train de se battre sur les lignes de front pendant la Première Guerre mondiale. Le front occidental fait référence à la zone principale dans laquelle la guerre a été menée, créée lorsque l'Allemagne a envahi la France par la Belgique et le Luxembourg. Le roman commence par se concentrer sur les soldats qui se reposent et qui occupent leur temps jusqu'à leur retour sur le front. Paul est stationné avec quelques-uns de ses amis de l'école qui se sont tous enrôlés dans la guerre sur les conseils de leur professeur Cantorec qui a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une poursuite glorieuse et noble. La réalité, ont-ils réalisé, est beaucoup plus triste et leur vie quotidienne se concentre principalement sur la survie et la gestion de leurs émotions. Ils rendent visite à leur camarade mourant, Kéméric, à l'infirmerie dont la jambe a été amputée. Müller regarde ses bottes qui sont une marchandise précieuse et dont Kéméric n'aura plus besoin. Il mourra probablement bientôt de toute façon. Les hommes discutent de leur commandant de camp d'entraînement, le caporal Imelstos, de la façon dont il a rendu leur vie misérable en abusant de son pouvoir en les disciplinant trop. Ils disent que son abus de pouvoir dans l'armée provient du fait qu'il avait si peu d'autorité dans sa vie civile. Après avoir été appelés au front pour la bataille, ils sont à nouveau durement touchés par l'armée française. Beaucoup d'hommes de leur compagnie sont de nouvelles recrues, plus jeunes, qui commencent à perdre la tête après avoir été forcés de se cacher dans un bunker pendant des jours, pendant que la pluie de bombardements se poursuit. La représentation de la bataille aérienne est horrible et oblige les soldats à se détacher émotionnellement de ce dont ils ont témoin afin de rester calmes et de survivre. Ils sont finalement en mesure de se replier mais perdent plus d'une centaine d'hommes pendant leur retraite. Les hommes sont éloignés des lignes de front après avoir subi des pertes catastrophiques et renvoyés au camp afin que leur régiment puisse être réorganisé. Pendant leur temps libre, Paul et ses amis rencontrent des femmes françaises de l'autre côté du canal qui les invitent. Ils se précipitent pour les rejoindre une fois que la nuit tombe parce qu'il est contraire aux règles de traverser le territoire sans laisser passer du gouvernement. Bien qu'il passe un bon moment, Paul se rend compte que pour ses femmes, lui et les autres soldats ne sont rien de plus qu'un moyen d'obtenir de la nourriture. Elles se sentent plus seules que jamais. Paul a un congé de 17 jours pour rentrer chez lui et il se rend en train chez ses parents. Une fois là-bas, il reconnaît à quel point il est coupé de sa famille et de sa vie civile. Il se rend compte qu'il ne peut pas discuter des horreurs de la guerre avec eux, à la fois parce que personne ne comprendra et parce que cela lui causera trop d'angoisse émotionnelle. Rien de son ancienne vie ne lui donne plus de plaisir et il se sent complètement perdu et seul, inquiet de ne jamais pouvoir retrouver une vie normale une fois la guerre terminée. Une fois sa permission terminée, Paul retourne au camp d'entraînement pendant un mois. Une partie de ses fonctions comprend la garde des prisonniers russes et Paul en vient à comprendre que les soldats de l'autre côté ne sont pas ses ennemis. Ils ne prennent aucune des décisions concernant la guerre dans laquelle ils sont forcés de se battre. Lorsque Paul revient en première ligne, son régiment est à nouveau attaqué par les Français. Un soldat de l'autre côté tombe sur Paul qui se cache dans un trou d'obus. Paul le poignarde et l'homme meurt lentement le lendemain, ce qui fait que Paul ressent des remords pour la souffrance qu'il a causée à cet homme. De retour au camp, Paul et son ami Kropp sont blessés alors qu'ils gardaient un village abandonné. Tous les deux sont hospitalisés et la jambe de Kropp est amputée. Paul parvient à se rétablir et retourne sur la ligne de front où les Allemands perdent la bataille. Beaucoup d'amis de Paul sont tués, subissent des dépressions mentales ou sont capturés alors qu'ils essaient de déserter. Un mois avant la fin de la guerre, Paul est tué. Nous allons maintenant passer à l'analyse. Auparavant, de nombreuses œuvres littéraires sur la guerre mettaient l'accent sur ses aspects idéalistes tels que l'honneur, la gloire et le patriotisme. La Première Guerre mondiale a introduit un arsenal d'armes nouvelles et puissantes tels que le gaz-moutarde et les mitrailleuses. A l'ouest, rien de nouveau décrit les effets physiques uniques de la Première Guerre mondiale dans les détails impitoyables avec ses nombreuses descriptions d'horribles blessures de guerre et de cadavres. Il se concentre également sur les conditions souvent terribles auxquelles les soldats doivent faire face dans leur camp lorsqu'ils reviennent de la ligne de front. En outre, le roman offre une représentation inébranlable des effets psychologiques néfastes de la guerre sur ses soldats. Rémarqué montre comment le fait de voir la mort au quotidien affecte la santé mentale et le bien-être émotionnel des soldats. Paul Bomer et ses camarades se coupent de leur pays et de leur famille alors qu'ils essaient de faire taire leurs émotions afin de simplement survivre au jour le jour. D'autres soldats deviennent fous. Dans les années 1920, l'écrivain américain Gertrude Stein a déclaré à Ernest Hemingway que lui et d'autres membres de sa génération qui ont atteint l'âge adulte pendant la Première Guerre mondiale étaient une génération perdue. Paul Bomer s'inquiète souvent tout au long du roman que sa génération soit irrévocablement perdue en raison de leur expérience de la guerre. Lui et ses amis se sont enrôlés dans l'armée dès le lycée et toute leur vie d'adulte a été consumée par la bataille. Ils n'ont pas de carrière ou de famille vers lesquelles retourner lorsque la guerre sera terminée et leurs expériences pendant la guerre garantissent que l'adaptation à la vie civile sera difficile au mieux. Les hommes sont également portés à réfléchir à ce pourquoi leur expérience dans les tranchées était bonne en particulier parce que la guerre qu'ils ont menée n'était pas nécessairement celle à laquelle ils croyaient. Leur avenir semble aussi perdu que leur passé. Le thème du patriotisme La Première Guerre mondiale commence d'une certaine manière comme un acte de patriotisme. L'idée qu'une identité nationale est liée aux identités individuelles de son peuple. Paul Bomer et ses amis rejoignent également l'armée sur la base de cette idée. Cependant, les horreurs de la guerre subvertissent rapidement cette idée de patriotisme à mesure que la guerre devient de moins en moins centrée sur le pays et de plus en plus sur la survie individuelle. En fin de compte, Paul se rend compte que les vrais ennemis ne sont pas les soldats opposés mais les puissants gouvernements qui sacrifient les soldats individuels pour le pouvoir et la gloire. Le thème de la camaraderie Bien que la représentation globale de la guerre dans le roman soit celle de l'horreur, de la déshumanisation et de la mort, la camaraderie entre Paul Bomer et ses compagnons est le seul rayon d'espoir qui les maintient tout au long de la terrible épreuve de la guerre. Leur expérience collective les lie d'une manière intense que leurs amis civils et leurs familles ne peuvent jamais partager ni comprendre car la majorité de leur expérience partagée est celle de la souffrance et de la survie dans des conditions épouvantables. L'humanité de Paul brille au-delà de ses émotions meurtries lorsqu'il parle de ses amis ou montre de la compassion à une nouvelle recrue. Paul fait également l'expérience de l'empathie ou d'une reconnaissance de la souffrance d'autres personnes à des moments surprenants du roman y compris face aux prisonniers russes, à un soldat français qu'il tue et aux patients d'un hôpital militaire. Les thèmes de l'empathie et de l'aliénation En réponse à la brutalité de la guerre, les soldats luttent entre l'empathie, c'est-à-dire leur capacité à ressentir de la compassion pour la souffrance des autres, et l'aliénation, c'est-à-dire le fait d'être coupés du reste de l'humanité et d'eux-mêmes. Les soldats doivent souvent se déconnecter de leurs propres émotions afin de survivre aux horreurs qu'ils éprouvent et à la menace constante d'être blessés ou tués. Ils en viennent à se sentir aliénés de leur famille et de leurs amis et perdent tout espoir pour l'avenir. Cependant, il y a des éclairs d'empathie. Les soldats se lient d'amitié entre eux. Paul Baumer, qui est profondément désillusionné par la guerre, exprime souvent son sentiment d'aliénation. Il se sent coupé du monde, prisonnier de ses émotions. Néanmoins, il agit avec empathie à de nombreuses reprises, comme lorsqu'il réconforte un ancien camarade de classe qui meurt après s'être fait amputer d'une jambe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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